Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue au défi 21 jours qui est conçu expressément pour toi. Alors oui, étant spécialiste vraiment pour la femme, perte de poids et hormones, j'ai étudié, épluché tout ce qui se passait comme phénomène au niveau de la fameuse prise de poids. Puis le sujet d'aujourd'hui c'est, est-ce que c'est vrai qu'on prend du poids en vieillissant mesdames? Alors la réponse est malheureusement oui. Voici pourquoi. Donc premièrement, ce qui se produit dans notre corps après la trentaine, il y a comme un phénomène qui a été prouvé scientifiquement, qui dit qu'on a de la difficulté à libérer les lipides. Donc tout ce qu'on a en nous comme gras, bien c'est plus lent à être libéré. C'est comme si on captait un petit peu plus, passer la trentaine. Et on peut aller jusqu'à 20% de notre poids aux dizaines. Ce qui veut dire que si, exemple, à 30 ans tu pèses 150 livres, si tu manges la même, même chose et que tu ne changes rien de ton alimentation, bien tu peux avoir cumulé un 30 livres au bout de ça. Donc à peu près un 3 livres par année, plus 10 ans. 3 livres étant 20% de ton poids, 150 livres. Et ça pourrait te donner environ un 30 livres additionnel au bout de 10 ans. Donc à 150, souvent tu peux te ramasser à 180, ayant rien changé de ton alimentation et de ton activité physique. Donc si tu manges la même chose et que tu ne changes pas, selon ton âge et aussi, dans le fond, ton physique, ta physionomie, oui, effectivement, tu peux prendre du poids et tu dois... Des fois, les gens se disent, mais oui, mais je ne comprends pas, j'ai rien changé et je prends du poids. Bien, c'est ce phénomène-là qui arrive. Donc les lipides, il y a à peu près un 20% qui a de la difficulté à se désemmagasiner, donc de sortir de nous et d'être transformé en énergie. Mais là, là, inquiète-toi pas parce que tout ce que je te dis, à la fin, j'ai toutes les solutions pour faire en sorte qu'on ne cumule aucun kilo sur nous. Mais en comprendre... Tu sais, l'important, là, c'est de bien comprendre. C'est sûr qu'on a tous un but, perdre du poids, être en pleine forme une fois qu'on a perdu notre poids, rester sur un beau poids santé et tout. Mais ce qui est important, c'est vraiment de comprendre exactement qu'est-ce qui se passe et c'est quoi le phénomène de notre système. Parce que quand on comprend ça, on est capable d'associer, justement, les raisons du pourquoi. Parce qu'on est dans une société qui va vite. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu sors, il y a tout le temps, bien, une occasion pour manger. On se rassemble, on mange. Il y a une naissance où on mange. Il y a un baptême où on mange. Il y a une mortalité où il y a un buffet. Il y a tout le temps, tout le temps de la bouffe autour de nous parce qu'on est dans un pays, justement, moderne. Il y a un pays riche, donc on y va avec la nourriture. Mais est-ce qu'on mange pour s'alimenter ou on mange juste pour se, tu sais, divertir? Donc, c'est là où est-ce qu'il y a une grosse différence. Donc, le corps, une fois que tu l'as bien compris et que tu as compris les phénomènes, tu vas pouvoir faire des ajustements nécessaires qui vont être vraiment simples et efficaces, mais qui vont faire en sorte que, justement, oh, 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 tu ne prendras pas ce poids-là et si tu es en train de le perdre, bien, tu ne le reprendras pas non plus. Donc, premier phénomène qui se passe, autour de la trentaine, le système a tendance à garder un petit peu plus les lipides, à avoir plus de difficultés à les libérer. Donc, ça, on n'aime pas ça, mais c'est, en fait, une raison pourquoi que, justement, chez la femme, chez l'homme aussi, ça se passe, mais chez la femme, ben oui, en vieillissant, on prend plus de poids que chez l'homme. La plupart du temps, si on ne change pas notre alimentation. Entre autres, le deuxième point que je vous amène, c'est que notre masse musculaire, elle est un petit peu plus fine que chez l'homme. Nous, on a, entre 18 et 25%, moins de masse musculaire en parten. C'est dû à quoi, cette histoire-là? Bien, nous, la femme, on est faite pour être, c'est à cause de nous autres qu'on existe. C'est nous autres, la survie de la race. On est un système de reproduction. Puis, c'est pour ça qu'on a des hormones qui font wing, 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 avant la ménopause, puis après la ménopause, même enfin. Il y a du swing dans les hormones, hein? Les gars, ils n'ont pas ça. Eux autres, ils ont une masse musculaire plus dense en partenant parce qu'ils ont plus de testostérone quand ils deviennent des adultes. Donc, ayant une masse musculaire plus portante, plus prenante, bien, eux ont tendance à emmagasiner moins de gras parce qu'un muscle, c'est vascularisé, il y a du sang qui passe là-dedans. C'est quand ça bouge, là, c'est quoi ça? C'est de l'énergie. Et de l'énergie, c'est quoi? Des calories. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, chez la femme, la masse musculaire étant moins dense en partant. Tu le vois des fois, là, tu vois des adolescents, des petites filles ont tout le temps un petit peu plus de chair, puis un gars tout le temps un petit peu plus musclé. Donc ça, en partant, fait en sorte qu'on brûle moins rapidement les calories. Et en plus de ça, malheureusement, le 2 à 3 % de notre masse musculaire, bien, on la perd aux dizaines passées, 20-30 ans. Ça commence, ce phénomène-là. Si on n'entretient pas notre masse musculaire, donc moins qu'on a de muscles en nous, moins qu'on est capable de brûler de l'énergie. Donc, la masse musculaire, elle-ci, elle ne travaille pas trop. Avec la sédentarité, avec le fait que souvent, on va être plus porté au travail, souvent assis, on bouge moins, bien, la masse musculaire a moins tendance à être activée. Donc, automatiquement, elle a diminué. Si la masse musculaire diminue, est-ce qu'on brûle autant de calories? Non. Alors, c'est important, après la trentaine, de contrôler notre masse musculaire. Les trucs s'en viennent. N'inquiétez-vous pas. Je veux juste que vous compreniez, en fait, pourquoi que ça marche de même. Pourquoi qu'à un moment donné, tu es avec ton chum, ça fait 20 ans, lui, peut-être qu'il a pris de la bédaine. Mais toi, à un moment donné, c'est comme, ben voyons, je ne me reconnais plus. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tout le temps mangé la même chose. Même ton chum est à côté. Des fois, j'ai des couples qui viennent ici. Elle ne mange pas beaucoup, là, ma femme. Puis, elle prend du poids. Puis là, ils sont comme, elle ne ment pas, elle ne compte pas de ma fille. Je le sais. Puis, je vous crois, parce que je connais comment un système fonctionne. Donc, il n'y a pas personne qui va me convaincre. Puis, je le sais que la majorité de mes clientes, souvent, qui ont pris du poids, ben, c'est tout ça qui s'est passé. Puis, souvent, c'est juste les mauvais choix alimentaires. Ils mangent comme des oiseaux. Puis, ça leur graisse. Oui, ça, ça arrive aussi. Puis, je vais vous dire quoi faire pour justement que ça désenfle et que finalement, on soit parti sur une lancée où est-ce que ça va finir par décoller. Mais, les solutions s'en viennent. Alors, oui, on parle de notre masse musculaire de 2 à 3 % par dizaine. Ça peut aller même jusqu'à 5 %. Donc, c'est très, très important de comprendre que moins qu'il y a de muscles... OK. Ça, là, c'est du gras. OK. Le gras, là, ça fait rien à part assurer notre survie. Il y a vraiment comme une responsabilité comme super importante parce que dans le gras, il y a aussi de la vitamine. Il y a un peu de tout là-dedans. OK. Ce qui veut dire que si tu as du gras de cumulé puis tu ne vas pas bien, OK. Ben, le gras, c'est de l'énergie. Fait que tu vas être capable d'être en mode survie. Pourquoi que les femmes, on en a plus? Ben, c'est nous autres qui fait le système de reproduction. Donc, nous, souvent, on en a deux à sauver. Des fois, trois, quand tu as des jumeaux, là. Fait que c'est pour ça qu'on prend une masse graisseuse plus importante. Parce que dans le gras, c'est une forme d'énergie stockée. C'est des réserves. Mais quand tu as trop de gras, ben là, ça fait l'effet inverse. Tu sais, ça va dans tes poumons. Ça ne va pas dans tes poumons, mais dans ton système circulatoire. Ça écrase justement les poumons. Ça écrase tout parce que c'est pesant quand même. Tu sais, ça, c'est assez pesant. Et il n'y a pas de sang qui passe là-dedans. Fait que ça ne brûle pas d'énergie, ça. La seule affaire que ça fait, c'est que plus que tu en as, plus que tu deviens pesant, plus que tu as de la difficulté à marcher, fait que plus que ça te demande d'énergie. C'est la seule façon que peut-être le gras t'amènerait une forme d'énergie supplémentaire. Mais tu dois comprendre que si tu n'as pas de gras, mais tu as du muscle à la plante. Tu as déjà vu ça, un muscle? Comment que c'est rouge? C'est rouge. Ça, c'est bourré, 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 bourré de circulation à l'an. Ça grouille. Ça a besoin d'énergie pour rester vital. Donc, le muscle, lui, va aller prendre justement du gras pour dire « Hey, moi, je n'ai de besoin parce que moi, je roule. » Tu sais, tu ne peux pas avoir un muscle qui ne se passe rien dedans. Mais le gras, il ne se passe pas grand-chose. Ça reste là. C'est stagnant. C'est juste la réserve. Mais le muscle, lui, s'aggrouille. Quand tu as une masse musculaire moins dense, automatiquement, tu dépenses moins d'énergie au repos. Parce que plus que tu as du muscle, le muscle, lui, c'est des pompes. Ça y va par là. C'est vascularisé au coton. Et ce que ça fait, c'est que tu es capable de, au repos, perdre plus de poids que quelqu'un qui a moins de masse musculaire. Donc, en vieillissant, le système, lui, il diminue au niveau de sa masse musculaire naturellement. C'est un vieillissement normal. Mais, il y a des façons de faire pour garder une masse musculaire. Parce que quand tu l'entretiens, oh boy, je te jure qu'elle fonctionne et elle fonctionne pour toi. Troisième élément qui se passe, c'est notre masse osseuse. La masse osseuse, elle va diminuer aussi en vieillissant. Puis là, c'est important aussi de donner des bons nutriments. Ça se dit, oui, mais les os, c'est plus l'ostéoporose et tout ça. Oui, mais savez-vous que les gros os, en fait, c'est eux qui font la reproduction du sang. Donc, quand tu as du bon sang puis que ça bouge puis que vraiment, justement, tu as une bonne reproduction puis que ça grouille en dedans de toi, est-ce que tu crois que tu vas être capable de maintenir un état énergétique plus élevé? Oh yes! Alors, tu dois toujours, toujours avoir une bonne alimentation pour que, justement, tout le système en général soit hyper bien, tout est organisé. le corps humain, c'est tout qu'une machine. Je veux dire, Microsoft, Apple, tu peux aller te rasseoir quand tu compares vous autres au corps humain. Le corps humain, il s'y connaît puis il est vraiment hyper intelligent. Donc, une fois que tu lui as donné justement les bons nutriments et tout ça, bien lui, il se régénère, il se régénère, il se régénère. Mais si tu lui donnes de l'alimentation si crâpe, bien, il ne reconnaît pas ça. Fait que ce qu'il va faire, il va aller le stocker. On appelle ça dans les zones déchets. T'sais, là, vers au contour du ventre, les petits jégoles en dessous des bras, le dessous de la fesse, ça, c'est des zones où est-ce que le corps est capable d'envoyer du stockage parce qu'il ne veut pas le mettre dans les organes. Fait que ça, c'est le gras viscéral. C'est comme pas là qu'il va aller au début. Il va aller entre le muscle et la peau dans certaines zones. Mais si ça, c'est trop plein, maintenant, il faut qu'il y aille un petit peu partout puis c'est là que les problèmes peuvent se passer. On va y revenir parce que mon but, c'est de vous dire que ces trois éléments-là, quand on ne les entretient pas, oui, effectivement, on peut prendre du poids en gardant le même style de vie que de la maintaine. Si on continue le même style de vie, trentaine, quarantaine et plus, bien, automatiquement, il y a des changements qui se font. Tu vas en prendre du poids. OK? C'est sûr et certain. Donc, voici, là, je ne veux pas me manquer ma solution avant de... Bon, parfait. J'ai passé les points parce que là, là, écoute, là, tu sais, là, moi aussi, là, il faut vraiment, là, que tout est organisé dans ma tête, mais, encore là, planification. Donc, là, je suis toute planifiée et ça, c'est la planification qu'on vous a donnée. C'est super important. J'aurais pu la mettre en avant, ma planification, mais moi, je suis une fille organisée. Je suis une fille qui passe du point A, au point B, au point C, au point D et je vais vraiment structurer. C'est important. Je ne laisse pas la vie me runner. Je la runne. Tout ce que je suis capable de contrôler, je le contrôle parce que tout ce que je ne suis pas capable de contrôler et que je n'ai pas le pouvoir là-dessus, OK, mais si au moins je suis en pleine forme, bien, ça va bien mieux. Puis, la loi universelle pour tout le monde, ils ont tous 24 heures en une journée. On a tous 24 heures, mais comment ça que j'en fais plus qu'un autre ou que quelqu'un d'autre en fait plus qu'un autre ou vice-versa? Organisation. Organisation, planification puis l'offre de priorité. Ça, là, c'est super important. Et, je vous le dis, moi, je suis priorité numéro un dans ma vie. Sorry, mais c'est le même, ça marche. Ça a-t-il l'air? Puis, c'est pas parce que, justement, je me prends pour un autre. Non! C'est que si moi, je vais pas bien, là, pensez-vous vraiment que je suis capable de prendre soin de mes enfants, mes commerces, mes affaires? Non. Alors, je me mets en priorité. Et mes enfants le savent, je suis une mère monoparentale depuis toujours. J'ai un grand garçon, j'ai une grande fille, ils sont super bien éduqués, je n'ai pas de problème avec eux, mais ils me respectent. Quand je dis « enough », là, c'est du « mommy time », je m'entraîne et tout. Ils ne viennent même pas. Ils n'osent même pas. Parce que là, c'est à mon tour à moi. Et vous devez faire la même chose. J'ai ma planification de la journée et quand je fais quelque chose, je suis 100% dédiée à la chose que je fais. Puis ça, on va en reparler un petit peu plus tard. Parce que la figure 8, tu sais, là, « Ah, j'ai tellement une grande journée à faire quoi? » Rien. T'as juste viré en rond. Hé, 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 hé. Non. À un moment donné, il faut faire des plogues, là, puis on va te reploguer comme il faut. Moi, des fois, je fais la figure 8, je tourne, « Ah, là, il faut que je fasse ça, là, il faut que je fasse ça, là, il faut que je fasse ça, puis là, la journée finie, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Je me suis mis à jaser à un moment donné. » Non. Il faut qu'on soit organisé puis il faut être structuré. Oui, la vie, elle va vite. Oui, il y a juste 24 heures d'une journée, mais je peux te dire une chose. Avec ce programme-là, t'auras pas de misère parce qu'il est super bien structuré pour toi. Revenons en un temps. Trois phénomènes qui fait qu'en vieillissant les femmes, on a tendance à prendre du poids. Perte de masse musculaire, perte de masse osseuse. Ensuite de ça, libération des lipides qui est plus lent. Donc ça, c'est... Écoute, on aura beau vouloir tout changer ça, puis là, écoutez, moi, ça me fait rire parce que les compagnies pharmaceutiques ont commencé à comprendre ça. Puis là, ils veulent mettre des médicaments pour faire en sorte qu'on va être capable de libérer du gras plus rapidement. Il y a même un autre médicament qui fait qu'on sécrète un petit peu plus d'insuline. Et fait secondaire, tu peux avoir le cancer du pancréas. Ah, great! Écoute, on va, nous autres, se parler des vraies choses, puis on va bien manger, on va mettre des belles portions, vous allez comprendre, on va faire une belle éducation ensemble, et puis vous allez être libérés de tous ces phénomènes-là. Vous ne ferez pas partie des statistiques du 75 % de la population canadienne qui souffre d'obésité et de sédentalité et qui fait en sorte qu'on est quatrième au niveau des maladies meurtrières, l'obésité. Donc nous, là, on ne sera pas dans ce 75 %-là, on va être dans le 25 % qui va bien parce qu'il a fait les vrais choix, les bons choix et que c'est mis en priorité puis qu'il a dit à l'industrie alimentaire « Go to hell! Tu ne mourras pas! » Parce que ça, là, je vais vous le dire, c'est toute qu'une histoire cette affaire-là. Ah, sans gras, les belles allégations alimentaires, vire la boîte de bord, plein de sucre. Oh, sans sucre! Oui, oui! Vire la boîte de bord puis lit combien de gras qu'il y a. Ça, là, c'est toutes des cacheteries que je vais vous expliquer plus tard. Bon, maintenant, très important, vous devez être maintenant allumé sur le fait que, oui, en vieillissant, on libère moins de gras. Comment qu'on fait pour être capable de libérer plus de gras? Monte ton niveau d'énergie. Premièrement, comment qu'on fait? Simple. Mets des vrais aliments dans ton assiette. Tu as un programme alimentaire jour pour jour dans le défi qu'on te met. Dans ça, si tu peux, fais-le imprimer. Écris. Parce que là, je vais te faire changer des petits trucs qui vont faire toute qu'une différence. Va dans le groupe, on va poster beaucoup de recettes aussi. Ça, ça va faire la différence. Parce que si tu manges du frais, si tu manges du vrai et du bon, automatiquement, ton corps va le reconnaître. Ton corps est un système de reproduction, tu es une femme. Une femme a besoin de se reconstruire, a besoin d'avoir de l'oxygène dans ses cellules, a besoin d'avoir beaucoup plus de vitamines que chez un homme ou un enfant. C'est différent. La femme, elle est faite pour se reproduire. C'est son premier rôle. Donc, automatiquement, les légumes. Légumes, tes deux mains, ben plein. Vert, gorgé d'eau croustillante, encore plus. Ça, il n'y a aucune limite. Céleri, concombre, épinards, asperges, tout ça, brocolis. Ça, maisant, ça peut déborder. Très, très important. Dès que tu te nourris dans du vrai, bon, vivant, tu vas voir, ton corps va le reconnaître. Il va faire comme, wow, qu'est-ce qui se passe? Puis là, les cellules vont se mettre à être, justement, engagées. Qu'est-ce que c'est une toxine? Qu'est-ce que c'est des radicaux libres? C'est bien simple. C'est de la pollution extérieure ou ça peut être des produits chimiques sur les fruits et légumes ou dans n'importe quoi qui est ingéré. Nous, on a des belles cellules neuves parce que nos systèmes entrent dans nous. Ce qu'ils font, la seule affaire qu'ils font, ils se nettoyent. Ça fait du grand nettoyage. Ça passe par foie, reins, intestin, poumon, tout ça, le sang. Ça bouge et ça veut s'oxygéner. Dans tout ça, on prend de l'air. Naturellement, si tu restes dans un endroit où il y a beaucoup de pollution, tu vas avoir des radicaux libres. Radicaux libres, c'est de la pollution. La pollution, elle, elle ne s'aime pas, elle ne se troublette, elle ne s'aime pas la face. Elle cherche du positif. Elle va avoir l'air dans le toit et elle va essayer de s'agripper sur tout ce qui est positif. La belle oxygène neuve et tout ça, puis ça va venir comme la petite pomme pourrite, c'est ça que ça fait un radicaux libres. Ça rentre et ça veut s'agripper. Comment on fait pour la faire ressortir? Très simple, mais du vivant. De la bonne eau. Quand on dit c'est important de boire de l'eau, puis de l'eau, c'est H2O. Ce n'est pas H2O, Jabel, médicaments de ton voisin parce que tout a été filtré dans une usine de filtration, c'est du H2O. Rapproche-toi de la nature le plus possible. De la bonne eau, c'est important. Bon, il y a un espèce, si vous regardez les études, il y a des études qui disent que l'eau de la ville c'est bon, puis il y en a d'autres qui disent non. Moi, je le sais, je le sens, quand je bois de la vraie bonne eau, je suis mieux. Fait, c'est ma réponse. Donc, H2O, ça, ça va t'aider à tout libérer les espèces de radicaux libres qui ont voulu être, tu sais, un petit peu effrontés puis rentrer en dedans de toi puis aller se donner un petit peu de gaz puis d'oxygène avec du bon. Donc, des bonnes, justement, des cellules remplies parce que c'est sûr que le négatif, s'il essaie de se coller sur le positif, bien, il va essayer de poigner un petit peu de positif lui aussi, tu sais, il est un petit peu jaloux. Donc, lui, pour le faire ressortir parce que ça, ça repasse tout dans ton système, bien, il faut que tu y mettes du positif en toi puis c'est pas en allant y mettre, je sais pas moi, un 2-2 du team ou un petit matin, un saucisse du McDo, name it, tu sais, ou de la grosse mayonnaise, tout ça, bourré de chimiques que tu vas être capable de reproduire du positif, de l'oxygène, des vitamines, tu seras pas capable. Ce que ça va faire, c'est que le corps va dire « Ah, encore! » puis il va lutter contre ça, il va être comme « Ah, je suis pas capable, je comprends pas, c'est quoi cette affaire-là, c'est du chimique, j'y comprends rien. » Fait que là, il va aller le stocker. Fait que là, tu vas être toxine par-dessus toxine. Oh, mal de tête, tu files pas, là, tu commences à être fatigué, dépressif, c'est pis ça, tu vois la game? C'est ça. Fait que mets-y du vrai. Du vrai, du vrai, du vrai. Des bonnes salades, des épinards, des concombres, crocs, tu sais, il faut que ça fasse, il faut qu'il y ait un petit peu d'eau qui ressorte. Ça, ça va t'aider énormément. Ensuite de ça, pas juste des légumes dans la vie, hein? Fruits, de mettre des bons macronutriments, donc des bonnes protéines dans ton corps, ça va t'aider aussi. Protéines, c'est de la régénération. Et ça va faire de la reconstruction aussi. Les fruits et légumes, c'est de l'oxygénation, on a de besoin. Et là, ce que je te dis, c'est que des trucs. Parle toujours, toujours avec le big boss, ton médecin. Si tu prends de la médication, si tu as des maladies connues, fais attention à ça, OK? Là, le big king de ce défi-là, avant tout, c'est ton médecin. Moi, je fais juste te dire ce que moi je fais, ce que moi j'ai appris au niveau de la science, de la nutrition, au niveau de la naturopathie, mais si toi, tu te sens pas bien, écoute-toi là. Puis deuxièmement, mets au courant, bien premièrement, mets au courant ton médecin, ton infirmière, ton groupe médical autour de toi, très important. Deuxièmement, tu t'écoutes. Troisièmement, bien c'était mes trucs good. Alors ça, c'est très, très, très important d'y mettre du positif. Ça va aller nettoyer. Automatiquement, tu vas commencer à avoir une meilleure régénération au niveau de ta santé, de tout ce que tu manges. Donc ça, ça va t'aider à, premièrement, éliminer les lipides. Le premier phénomène, le premier facteur. Parce que si tu mets du positif, en lui, ton corps, oui, il va se ralentir sur l'élimination des lipides, mais en même temps, il va reconnaître. Fait que si c'est reconnaissable pour lui, parce que la nourriture, pourquoi qu'on mange, c'est pour transformer ça en énergie pour être capable de se reconstruire. C'est ça, manger. C'est pas pour avoir du fun, puis c'est pas pour se désennuyer, puis c'est pas pour justement être sur le party avec des amis, tout ça. C'est pas fait pour ça. Ça, c'est de l'alimentation sociale. C'est correct. Ça fait du mien. Ça fait du mien à la tête et de ça, mais il ne faut pas mixer les affaires. C'est 80, 20, 80 % clean, lean and mean machine. Ça, tu vas m'entendre le dire souvent dans ton processus. 20 % où est-ce que tu peux avoir du plaisir. Puis c'est correct d'aller vers le plaisir aussi, mais tu dois toujours, toujours t'alimenter prioritairement pour ce que ça va amener pour toi, pour ton corps à toi. C'est ça qui va se produire. Donc là, le phénomène d'élimination des lipides, bien s'il reconnaît la bouffe que tu mets en dedans de toi, bien, tu vas être capable d'éliminer plus rapidement. Deuxièmement, ta masse musculaire. Comment faire pour entretenir une masse musculaire? Une masse musculaire, il faut qu'elle soit nourrie. Donc, les protéines de haut niveau, très important. Moi, je suis une fille de shake. Tu me vois tout le temps qu'un shake, j'adore les shakes et aussi les produits Novacur. Il y a des super de bonnes protéines là-dedans et j'aime aussi les protéines naturelles. Personnellement, c'est peut-être pas ma préférée, mais je sais que j'ai besoin d'en manger puis j'ai besoin d'en manger beaucoup parce que j'ai une masse musculaire à entretenir. Donc, oui, je me force pour manger les protéines parce que c'est pas mon premier choix. Moi, je suis une fille qui adore les pâtes. Mais oui, comme bien les femmes aussi, mais je peux pas aller vers ça parce que si je mange mes portions différentes de ce que je sais qu'est-ce qui est bon pour moi, bien, des pâtes, c'est de l'énergie directe. C'est pas mauvais, mais pas pour une fille qui travaille tranquille dans ses petites affaires. Je vais boster. C'est ça qui va arriver puis je m'aimerais plus. Donc, les pâtes, j'adore, mais c'est pas ça qui est bon pour moi. C'est les légumes et les fruits et les protéines. Légumes, fruits, j'ai jamais eu une misère. Protéines, bon, mais je vais plus en shake parce que moi, manger un gros steak et tout ça, c'est moins mon style. Poitrine de poulet, oui, mais je me tanne, je trouve ça fade un peu même si. Donc, mais j'ai pas le choix parce que si je vais entretenir ma masse musculaire pour rester mince en forme puis en santé, bien, il faut que je fasse ça parce que je m'alimente moi pour ma nutrition. Je m'alimente pas pour le fun. Quand je vais avoir du fun, je me fais un vin de fromage une fois de temps en temps avec des amis. Mais ça, c'est très, très peu souvent parce que je le sais ce que ça fait sur mon corps puis ça ne fait pas nécessairement tellement de bien. Ça fait du bien à ma tête, ça fait du bien à mon esprit, mais je ne mange pas que pour mon niveau émotif. Je mange pour mon physique. Alors, vous me suivez. Donc, deux poignées, c'est vos légumes. Maintenant, la protéine, c'est une pomme de main. C'est sa vitonce. OK? Pas cuite. Les carbohydrates, les fameuses pâtes ou les quinoas et bref, tout ça, bien, c'est un corps de main puis ça n'en prend. OK? Voilà une couple d'années, des années 80, on ne mangeait plus de gras. Ah, le gras, ce n'était pas bon, ce n'était pas bon, ce n'était pas bon. C'est drôle là maintenant, il y a des régimes à la mode puis ça, je n'en veux pas. Tenez-vous loin de ça. Si vous faites ces régimes-là, vous risquez de tout reprendre, vous risquez de bousiller aussi votre santé, la typophise, la thyroïde, tout ça. Faites attention à votre corps. Le corps est fait pour manger des macronutriments, tout ce qui est bon, mais en quantité. Et ne donnez pas le protocole que je vous suggère à des enfants. Ça ne marchera pas. C'est comme un bébé. Un bébé, c'est bon, un steak, essayez de donner un steak à un bébé. Ça ne marche pas. Les adolescents ont besoin d'un tiers, un tiers, un tiers dans leur portion. Eux autres, ça mange pour se développer. Eux grandissent. Nous, on a fini de grandir. Nous, on se régénère. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas mettre autant de carbs que chez un adolescent. Si vous le faites, bien, vous savez ce qui va se passer. Vous allez avoir un surplus de poids. Donc, c'est très important. Oui, mais vous ne voulez pas faire deux ou trois soupers. Moi non plus. Puis, je n'ai pas le temps. Sauf que, je vais juste vérifier mes portions à tous les repas. mes enfants, un tiers, un tiers, un tiers. Parfait. Ils mangent ça, ils sont grands, ils sont en forme, ils sont en santé. Si je mange la même chose, oublie ça. Boom! Je vais grossir, c'est sûr et certain. Donc, moi, c'est gros bol de légumes, toujours, toujours, avec un petit peu de protéines, 6 à 8 ondes, puis légèrement des carbs. Et je maintiens toujours, toujours mon poids santé. Et oui, je fais de l'exercice. L'exercice. Là, vous allez voir dans notre défi, c'est super le fun parce qu'on a rajouté pas tout le monde qui aime faire de l'exercice. C'est pas tout le monde qui a le même aussi état physique. Il faut y aller assombrer. Moi, je suis une fille que j'adore l'exercice. Je suis née. Je suis née puis j'aurais pu faire de l'exercice toute ma vie. Je vais travailler dans un sport aussi. J'adore ça. Mais, je comprends aussi les gens qui sont plus sédentaires parce que souvent, les gens vont aimer lire, vont aimer s'instruire. Moi, lire, il faut vraiment que ça soit dans ma passion parce que juste lire pour lire, c'est pas mon genre. Alors, je suis vraiment plus un type physique. Il y a des types beaucoup plus lecteurs, beaucoup plus comme dans leur tête et je respecte ça. C'est pour ça qu'on vous a mis aussi du yoga, de la respiration à cité et des étirements parce que quand vous faites du yoga, respiration à cité, vous allez travailler aussi l'état physique en général puis c'est important. Les étirements, ça c'est très important. Donc, c'est de l'exercice en douceur. C'est l'exercice qui va aller recentrer aussi. Ça fait énormément de bien. Et si vous voulez rajouter, rajoutez des marches. Ça, ça va vous aider parce que tous ces trois phénomènes-là, si la perte de masse musculaire, perte de masse osseuse et aussi le fait qu'on libère moins lipides, ça se règle par deux choses. On mange bien. Oups, mon petit écran. On mange tous nos nutriments, comme je vous ai parlé, les macronutriments. Donc, les lipides, les glucides et les protéines, toujours, toujours. Les portions, chez la femme, c'est légumes, les deux mains, cinq tasses par jour de légumes colorés. On a les fruits, les petits fruits. Vous avez tout ça détaillé dans votre planification journalière et vous avez les protéines et les carbohydrates. Et ce qui est très, très, très important, c'est les portions. Toujours, toujours, si vous suivez les portions, vous n'aurez pas de problème. Et de faire de l'exercice. Parce qu'en faisant de l'exercice, c'est la seule façon de monter votre métabolisme et de monter aussi l'effet de, tu sais, si tu ne bouges pas, un muscle va s'atrophier. Vous le savez, si quelqu'un, exemple, est paralysé, au bout de quelques années, ils viennent vraiment avec des tout petites jambes ou des tout petits bras dépendant de la paralysie parce que le muscle ne travaille plus. Puis eux, c'est vraiment dommage parce qu'eux, ils ont eu justement la carte de la malchance. Nous, la majorité, on a tous eu la carte de la chance. On a tous notre masse musculaire. Puis moi, ça a été une façon aussi parce que quand je voyais des gens en fauteuil, je me disais, ouais, moi je suis chanceuse. Arrête de te plaindre. Arrête de dire que tu ne veux pas aller justement faire ta marche, ta course. C'est tout ça parce que tu dis quoi, il paierait cher ou elle paierait cher en titi pour être à ta place. Fait que tu es vraiment chanceuse. J'ai toujours, toujours pris ma santé comme étant un coup de chance. Je me suis tout le temps dit, parce que j'ai vu beaucoup de gens malades autour de moi. Très malades. Et quand je vois ça, puis c'est pas des gens qui sont malades dû à une mauvaise hygiène de vie. C'est des gens qui sont devenus malades par la malchance. C'est un mauvais code génétique, des accidents, des trucs comme ça. Fait que là, moi je suis plus que chanceuse et j'ai toujours mis ma santé et la santé de mes enfants en priorité. Et j'ai toujours dit à mes enfants, écoutez, toi là, parce que des fois, il m'arrivait et il me testait. Je peux-tu manger si c'est ça, doc? Là, je dis oui, pas de problème. Mom, t'es même pas... Puis moi, souvent, tough love, puis en plus de ça, je suis une personne qui va tout le temps essayer de provoquer une petite émotion chez quelqu'un juste pour les faire réagir. Fait que là, j'ai un gars, oui, oui, pas de problème. Mom, t'es pas une bonne mère, tu seras pas supposée de me dire oui, tu seras supposée de me dire non. J'écoute bien toi là. Moi, ma job est faite. Je t'ai mis au monde en santé. Tu veux te faire vomir? Tu veux te faire agresser? Be my guess, c'est plus mon problème. Oh mon Dieu, ça arrêtait là, puis il était comme... Mais c'est quoi? Tu veux... Tu sais, je te demande-tu moi, qu'est-ce qu'il faut que je mange? Non. Bon, c'est à toi, cette santé-là. Occupe-toi-en. Non, mais... OK, mais... Mais là, je fais quoi? Là, il était comme prêt à recevoir justement mon conseil. Parce que c'est ça, si je dis voyons, qu'est-ce que tu fais là? Arrête de manger ça. Ouais, mais moi, j'ai faim. Moi, je m'ostelle jamais. Donc, même chose, même chose, même chose quand les clients me disent OK, là, mais moi, il faut que ça soit vite parce que moi, j'ai pas le temps. Je dis rien parce que je me dis, comme tout le monde, personne n'a du temps. Mais, à un moment donné, quand je vais t'avoir sur le bon sens, tu vas le prendre ton temps parce que tu vas comprendre puis tu vas voir qu'est-ce que tu te mets avec les habitudes qui vont faire des énormes changements. Donc, moi, c'est plus ma philosophie. Quand un client me dit oui, mais moi, j'ai vraiment pas le temps, je te comprends. Moi non plus, avec mes commerces, avec mes enfants, tout ça, mais j'ai trouvé des stratégies qui fonctionnent. Es-tu intéressé? Oui, mais ça va. Inscris-toi au défi. Donc, si quelqu'un commence à vous voir puis voir que tu prends soin de toi puis tout ça, oui, mais c'est quoi tu fais? Ce que je veux pas t'insulter, mais t'es pas coach. Puis, deuxièmement, c'est vraiment, vraiment comme malsain faire ça en team quand vous êtes deux personnes avec la même problématique. Parce que j'ai eu bien des chums de filles qui sont venus avec moi puis là, je disais non, mais là, nous autres, on est rendus corrects. Ça, c'était dans mes débuts, tu sais, quand je connaissais moins ça. Je disais, vous êtes corrects? Oui, OK. Bon, mais c'est beau. Mais là, ils s'encourageaient. Là, ils allaient prendre mes marches ensemble puis ils disaient à la fin de la marche, ils disaient ben là, on va se récompenser. On va arrêter. Il a brûlé. Puis là, ils checkaient sur leurs petites, leurs petites espèces de montres qui disent combien t'as marché puis qu'est-ce que t'as fait dans ta journée. Puis on a perdu, mettons, 300 calories. Ils cherchaient un beigne. On le mérite. Là, quand ils sont venus se rasseoir à mon bureau, c'était jamais les deux ensemble. Il y en avait juste une qui venait. Puis là, je suis plus capable. Écoute, elle m'encourage tout le temps à aller manger un beigne. Je dis OK. Là, j'avais compris. Puis plus que j'ai suivi de formation sur le coaching, le leadership et tout ça, c'est toujours, toujours très important que si quelqu'un veut faire la même chose que vous, drivez-la vers la coach parce que moi, c'est pareil. Tu sais, des fois, je veux du monde s'entraîner. Je suis comme, wow, t'as une shape, c'est super beau. Elle ne peut pas m'entraîner. T'es occupée. C'est qui qui t'entraîne? C'est elle. Parfait, je monte en haut. Faites la même chose. Donc, si quelqu'un vous dit, oh, mais moi aussi, je veux prendre soin de moi. C'est quoi qu'elle fait? Passe-moi un livre. Mettez-la sur le défi parce que ça devient aussi un petit peu drainant. Vous avez assez de vous autres à vous occuper. Vous, vous êtes mis en priorité. C'est hyper important. Commencez à expliquer toute la science en arrière de ça. Faut qu'ils fassent leur étape de chemin aussi parce que non, c'est pas un... Quand on dit que oui, les défis marchent pis que oui, ça fonctionne, mais ils perdent pas, c'est parce que les gens font comme, wow, stop, des blogs. Là, là, c'est quoi qui se passe? Je prends du poids depuis tant d'années. Je fais la même affaire, blablabla, blablabla, blablabla. Il faut faire une prise de conscience pis c'est ça la magie du défi. Donc là, vous le savez maintenant. Trois phénomènes qui se passent en vieillissant, vous les connaissez. Donc maintenant, quand que vous allez vous asseoir pis manger, pis plus que ça va aller dans le défi, plus que je vais vous expliquer c'est quoi justement les portions, pourquoi prendre ces portions-là, c'est quoi, qu'est-ce que ça fait les MSG au niveau du cerveau, hein? C'est pas des additifs, c'est des addictifs. Qu'est-ce qui se produit quand qu'on mange justement de la malbouffe? Où est-ce que ça se toque en dedans de nous? Qu'est-ce que le corps, comment que le corps réagit à tout ça? Fait que là, quand vous allez tout comprendre ça pis savoir ça pis appliquer justement la règle d'or du 80-20, 80% où est-ce qu'on fait super attention à nous? Pis l'autre 20% parce qu'on va parler de la faim émotive versus la faim physique. On va parler de la fatigue émotive versus la fatigue physique. On va tout dimestifier ça pis là après ça, vous allez dire ok, parfait. Pis on va vous donner des trucs, des lois de 60 secondes. On va vraiment aller plus en profondeur pour justement tout le temps se décliquer pis dire wow, moi je prends soin de moi. Ce que je vais faire là, ce que je vais manger va faire ça, ça, ça dans mon système pis ça va me faire du bien. Donc c'est une grosse, grosse prise de conscience sans exagération. Il n'y aura pas de si, si, ça, ça. Moi là, l'ennemi juré que j'ai là, c'est la complexité. Tout ce qui est complexe, j'élimine ça de ma vie. Moi là, quand c'est trop compliqué, arrête là. Ou quand quelqu'un essaie de se prendre trop intelligent autour de moi, je comprends rien. Je comprends plus là. Moi, j'ai étudié avec du monde, tabarouette, ils me sortaient des mots. Là, j'étais comme, OK, mais ça veut dire quoi? Ah, OK. Le gros sort. Ah, OK. Bon, parfait. Tu sais, je vais vraiment mettre ça au plus simple possible parce que c'est pas compliqué. Pis ils ont essayé de nous rendre ça vraiment complexe parce qu'on a manqué de temps. On a eu besoin d'aide les mamans ou les femmes avec les grosses carrières. Pis ils nous ont envoyé de la scrap dans nos familles, là, justement, des aliments transformés avec des étiquettes le long comme le bras, là, il y a plein de produits chimiques. On mange ça. Là, c'est qu'il y a du déficit d'attention partout. Il y a de la dépression partout. On ne sait plus quoi faire. On est plugé sur... Tu sais, on support une vie sur Facebook avec des films. quand on va vraiment aller vers la vraie de vraie vie. On va se regrounder dans ce défi-là. Pis vous allez comprendre le corps, qu'est-ce qui se passe, une femme, pourquoi. Une femme, pourquoi que c'est différent de chez un homme, là, je l'ai expliqué au niveau de la masse musculaire et tout ça. Pis quoi faire pour justement perdre ce poids. Donc là, suivez votre programme, faites vos exercices. Le défi de la journée, c'est marquer votre vrai pourquoi. Là, on s'entend là. Un vrai de vrai pourquoi. Ouais, mais c'est parce que je suis allée d'avoir du surpoids. Non, pas cool. Vraiment pas cool. Je veux un vrai pourquoi. Pis vous pouvez même le partager dans le groupe aussi. Moi, je vais vous le dire. Mon vrai pourquoi. Pis l'autre défi, c'est de faire ton 30 minutes d'exercice. Tu commences ça, tu mets ça dans ton horaire, mets-toi une sonnette. Écoute, j'ai une chambre de fille, quand j'étais avec ça n'arrête pas de sonner. Je me dis, c'est quoi ça? Ah, ça, ça m'explique qu'il faut que j'allais faire mon jogging 15 minutes parce que là, c'est mon temps de repas. Je suis comme, good job! Good job! Elle, c'est une fille qui enlève des mauvaises habitudes, qui se remette des bonnes habitudes, fait qu'elle s'est mis des alarmes. Je trouve ça le fun comme elle s'est trouvé une façon, à chacun sa façon. Donc, je repars pour le défi du... Vraiment, il faut que ça soit, ça vienne du cœur. Parce que si c'est pas assez deep, tu feras pas en sorte de vraiment le réaliser. Exemple. Si tu me dis, je veux perdre du poids parce que c'est meilleur pour ma santé. Tout le monde le sait. Si tu me dis, je veux perdre du poids parce que, ben, je sais pas, mon mari dit que j'ai agressé. On aime pas ça. Si tu me dis, ben, je veux perdre du poids parce que je veux vraiment comme être enfant. Passer. Là, là, trouve-toi un vrai de vrai pourquoi. Un vrai pourquoi. Moi, mon pourquoi. Pourquoi je prends soin de moi à tous les jours? Pourquoi je suis en priorité à tous les jours? Là, je vais livrer une tranche de vie. OK? J'ai vu, moi, dans ma vie, vraiment des situations où est-ce qu'on a voulu, comme, on m'a chambardée. OK? Puis j'ai été, là, des curveballs, je n'en ai une, puis un autre, puis, hey, ça arrivait des bullets, là. Puis moi, là, la seule chose qui m'a maintenue, là, c'était ma santé, ma dignité. Et ça, c'est devenu une passion. Et vraiment, là, je me suis venue en avant, là, de tout ce qui pouvait, tu sais, là, tu sais, un espèce de, vous avez tout vu ça, tout vécu ça sûrement, ou j'espère que vous ne vivrez pas, des situations de divorce, là, fou, là, tu sais? Bon, mais moi, avec ma santé, avec le fait que j'ai dit non, je dis non à ça, et je me suis toujours, toujours mis en priorité, mais j'ai passé à travers, et j'ai jamais eu de dépression, je me suis sentie super forte, super en forme, pis ça l'a fait par moi, pis tu sais, mes clients qui me connaissaient, tu dis le monde, tu es forte, je pense pas que je suis forte, je pense juste que j'ai mis tout ce que j'avais, j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour rester forte. Fait que mon pourquoi, moi, c'est que mes beaux enfants, ma belle vie, ma passion, le fait que j'ai une mission de vie au niveau de l'épanouissement féminin, où est-ce que je veux vraiment, parce que ça fait 25 ans, et plus 20-25 ans que je suis des gens, que je vois qui se, tu sais, du monde qui se laisse aller, parce que je suis une styliste aussi de métier, pis là, je suis comme, non, 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 moi, je veux rendre un monde, un monde meilleur, je veux que les femmes aient leur plein potentiel, pis je le sais qu'elles veulent toutes avoir leur plein potentiel, pis je connais le pouvoir de la femme, parce que moi, je travaille avec des femmes, pis c'est toutes des femmes de tête, pis une femme de tête, là, c'est fort en titi, pis souvent, c'est juste parce qu'elles ont eu, justement, des mauvaises informations, pis ça arrive de tous bords, tous côtés, pis ils veulent prendre l'entonnoir, là, d'informations, là, comme souvent, là, des élégations fausses et tout ça, là, de perte de poids, pis de ci, pis ça, pis ils veulent le tourner de bord, pis ils veulent vraiment, là, une cheminée dans ça, pis dire, moi, là, je veux savoir c'est quoi qui est vrai, pis c'est pour ça que je me tiendrai toujours, toujours en pleine forme, parce que je veux voir mes enfants grandir, s'épanouir, et je veux être un exemple et un modèle d'éducation par l'exemple. Donc, ça, c'est mon vrai pourquoi. Deuxième vrai pourquoi, c'est que je le sais que toutes les femmes avec qui j'ai travaillé sont devenues au meilleur d'elles-mêmes et ont fait des miracles après ça, parce que c'est sûr que si tu te sens pas au top de ta game, c'est sûr que tu seras peut-être pas au meilleur de toi. Et les femmes, on est fortes, on est là, pis on s'en est fait mettre ses épaules, ça a pas de bon sens, des petits, des hypothèques, des grosses jobs, des ci, des ça, pis si vous avez pas des enfants, c'est sûrement à la tête des chefs d'entreprise, médecins, pis là je suis comme waouh, comment qu'on a fait pour en arriver là, tout nous est arrivé dessus. Pis ce qu'on veut, c'est vraiment se sentir, une femme va toujours être comme ça, on a une féminité en nous qu'on veut garder. Et moi, c'est ma passion et c'est ce qui va faire en sorte que je vais toujours, toujours faire attention à moi pour vous montrer, vous prouver que c'est facile, que c'est simple avec des trucs efficaces, avec un régime de vie, un vrai beau lifestyle. Donc ça, c'est mon pourquoi. Y'est-tu pas assez intense, mais pensez-vous vraiment que je vais tricher? Je me sors jamais de mon 80 et 20. Parfois, comme l'autre fois, j'étais allée, ah c'était tellement drôle, j'étais dans un beau restaurant italien, pis le serveur me regarde et dit, des desserts, t'sais, j'avais mangé poisson avec légumes, qui était délicieux. Et je le regarde, je lui dis, non, il dit, I can tell. Pis je suis comme, je vais prendre ça comme un compliment, tu sais, c'est un petit anglais, italien, cute au bout, mais si j'aurais voulu prendre un dessin, je l'aurais partagé, oui, mais non, je suis en forme, je suis en santé, je veux vraiment rendre, je veux faire transparer justement ma passion, l'évolution au niveau de la santé et je l'ai tout le temps dit. Une femme, avant 100 ans, c'est belle, jeune et en santé. Donc, c'est ce que je vous partage aujourd'hui. Jour 2, c'était vraiment ça. C'est un petit peu plus long aujourd'hui parce qu'il y avait beaucoup de contenu, mais je veux vous écrivez un vrai pourquoi. Un vrai de vrai, pourquoi. Pis il faut que ça soit un pourquoi d'ici. Pis ça, c'est à vous, c'est votre document, à vous. Vous pouvez l'écrire, moi, écoute, j'ai même tout ça dans mon téléphone, peux-tu croire? Parce que des fois, je me demande, pourquoi je suis... Tu sais, quand j'ai un petit mouvement, tu sais, quand l'espèce de petite idée par rapport arrive, ben, je sors mon pourquoi. Pis c'est là que je me dis, non, 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 je lâcherai jamais. Donc, ça vous prend un vrai de vrai pourquoi que je vous inviterai à relire à tous les jours pis à remodifier. Donc, je vous dis, une super belle journée. Demain, on vous parle des fameuses super hormones. Ok? On va parler de tout ça pis savoir comment faire pour justement bien contrôler ça pis qu'est-ce qui se produit dans tout ça. Parce que les hormones, dans le fond, sont là. Sont comme un petit peu maître de notre corps et de notre système, mais on peut les aider justement à faire en sorte de pas trop nous chambarder. Je vous dis, un gros je t'aime, je vous dis, prenez soin de vous et on partage tout sur notre groupe. Invitez les gens, comme je vous ai dit, c'est pas une bonne idée d'essayer de coacher les gens quand on est justement nous-mêmes dans un, dans un, dans un but de prendre soin de soi. Donc, je vous invite à les inviter. Prenez soin de vous, plein, 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 plein d'amour, plein de cœur. Alors, je vous dis à demain. que je vous dis à demain. Sous-titrage ST' 501